Salut à tous, c'est Florian d'ITConnect. Alors aujourd'hui on va parler une nouvelle fois de déploiement de logiciels sur un parc informatique. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de cette série de vidéos. Dans les deux premiers épisodes, on s'était concentré sur les GPO et notamment le déploiement de logiciels à la fois au format MSI mais également au format exécutable. Aujourd'hui je vais vous parler d'un gestionnaire de paquets qui est disponible sous Windows et qui se nomme Chocolaté. Chocolaté est un logiciel disponible en version communautaire mais également en différentes versions payantes avec tout un lot de fonctionnalités supplémentaires bien évidemment. Dans cette vidéo, je vais vraiment me concentrer sur la version communautaire. On va voir en tout cas les possibilités que l'on a avec cette version-là même si je ne vais pas pouvoir vous montrer l'ensemble des possibilités. On va voir que l'on peut faire déjà des choses très intéressantes en matière de déploiement de logiciels de façon tout à fait gratuite et automatisée. Alors Chocolaté, c'est un gestionnaire de paquets qui s'adresse à Windows sur Windows 10 bien sûr mais également sur Windows 7 ainsi que toutes les versions de Windows Server depuis Windows Server 2003. C'est en quelque sorte un équivalent des gestionnaires de paquets que l'on peut retrouver sous Linux par exemple aptitude et sa fameuse commande apt-get install que l'on va utiliser sur Debian ou Ubuntu pour installer un paquet. Et bien là on va venir avec Chocolaté sur une machine Windows et différentes commandes comme choco install suivi d'un nom de paquet pour installer le paquet sur la machine. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui dans les dépôts de Chocolaté il y a plus de 8000 paquets uniques. Donc autant vous dire que le choix est vaste en termes de logiciels, on va trouver des logiciels comme Notepad++, VLC, vraiment beaucoup de logiciels y compris Photofiltreset que l'on avait pris pour exemple dans la vidéo précédente qui va être là tout simplement disponible dans les dépôts de Chocolaté donc sans se prendre la tête à essayer de faire un script pour l'installer. Chocolaté peut s'en occuper pour nous. Alors ce que l'on va voir aujourd'hui c'est comment déjà installer à distance sur des machines le gestionnaire de paquets de Chocolaté puisqu'il n'est pas installé par défaut sur Windows. Et ensuite nous verrons comment installer un ou plusieurs logiciels sur nos machines soit à l'aide d'un script distant qui va venir se connecter sur les machines et faire l'installation ou alors on verra que l'on peut faire un script que l'on va lancer par GPO. Alors si vous êtes prêt on va commencer. On va basculer donc sur la partie Windows Server où déjà je vais vous montrer comment créer une GPO qui va nous permettre d'activer la gestion à distance sur nos machines et sur nos serveurs. Donc l'idée là c'est de venir créer une GPO qui va configurer le service gestion à distance donc WinRM sur nos machines Windows pour que l'on puisse faire des connexions PowerShell à distance sur nos machines et effectuer différentes actions comme par exemple l'installation de chocolaté ou l'installation d'un logiciel. Donc c'est aussi l'objectif de vous montrer une approche différente par rapport à celle des GPO. Donc ce qu'on va faire déjà c'est créer la GPO. Donc j'ai pris un petit peu d'avance, moi je l'ai déjà préparé de mon côté. Cette GPO en fait va faire trois choses. Déjà on va configurer le service gestion à distance de Windows en démarrage automatique comme ceci. Ensuite on va aller configurer une règle de pare-feu donc ici dans pare-feu Windows Defender avec fonctionnalité avancée. Et on va venir en fait créer une règle de trafic entrant. Donc là c'est une règle en fait qui est déjà prédéfinie donc il suffit de l'activer et qui s'appelle gestion à distance de Windows. Dans cette règle là je vous invite à l'affiner, contrairement à moi ce que j'ai pu faire pour autoriser la gestion à distance uniquement depuis certaines IP distantes en fait. Donc ça va être ici dans étendue, vous allez pouvoir ici définir l'adresse IP distinct. Donc ça peut être le serveur que vous allez utiliser on va dire pour le pilotage avec chocolaté pour ne pas autoriser les connexions distantes en PowerShell depuis n'importe quelle machine de votre réseau. Donc voilà pour des raisons de sécurité il faudra affiner voilà la GPO, la règle de pare-feu. En tout cas de toute façon ce qui concerne cette création de GPO et la configuration de WinRM, je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo vers un tutoriel que j'ai pu déjà faire à ce sujet. Et enfin donc on a la configuration, enfin l'activation en lui-même de WinRM sur les postes clients. Donc ça se situe dans modèle d'administration, composants Windows. Là on va retrouver gestion à distance de Windows WinRM. Là on a le service WinRM et on va venir activer ici autoriser la gestion de serveurs à distance via WinRM. Et ici c'est pareil vous pouvez mettre un filtre pour autoriser les connexions distantes en PowerShell uniquement à partir de certaines autres et non pas à partir de tout le monde en mettant une étoile comme je l'ai fait ici. Là c'est pour un lab, on peut se le permettre plus facilement mais ça sera bien d'affiner pour des raisons évidentes de sécurité. Alors maintenant que la GPO est en place, qu'elle est appliquée sur mon poste client Windows 10 que je vais utiliser dans le cadre de cette démo, je vais pouvoir faire une connexion à distance notamment avec invoc-command qui va me permettre d'exécuter un bloc de code sur ma machine distante. Donc pour l'intérêt ici c'est d'installer le gestionnaire de paquets chocolatés à distance sur une machine. Alors ce qu'on va faire déjà pour cette vidéo, pour cette démo, c'est voir qu'est-ce que l'on va utiliser comme ordinateur, qu'est-ce que l'on va cibler. Alors pour cibler on a plusieurs possibilités, soit on peut créer une liste de machines que l'on veut cibler avec un fichier CSV ou dans un tableau PowerShell ou on peut aussi s'appuyer sur l'AD. Donc c'est ce que j'ai fait ici dans ma variable $computer, ce qui va aller récupérer dans l'AD tous les ordinateurs qui sont sous la base qui correspond à cette OU. Donc là je vais aller dans mon OU PC de l'AD et je vais récupérer tous les noms de PC qui sont sous cette base et à partir de là je vais tenter d'installer chocolaté sur l'ensemble de ces machines. Donc ensuite on va faire un InvoqueCommand et on va lui préciser le ComputerName et là on va lui envoyer notre valeur Computer, ce qui contient une liste de PC. Et le ScriptBlock, donc c'est deux lignes. La première ligne en fait qui va aller télécharger un script d'installation PowerShell qui est directement hébergé sur le site chocolaté. Donc c'est le script officiel d'installation qui est fourni par l'éditeur. Et une fois que l'installation sera fait, on va exécuter une deuxième ligne qui est ChocoFeatureEnable. En fait on va activer une option qui va nous permettre de désactiver la demande de confirmation lorsque l'on veut installer un paquet. C'est-à-dire qu'à partir de là, quand on fera une installation de paquet, il ne sera pas nécessaire de faire Yes dans la console ou de préciser-Y dans les commandes d'installation pour valider l'installation. Là ça sera automatique. Donc voilà, ça évite de faire cette petite action à chaque fois. Donc là en l'occurrence, je vais exécuter mon script dans le but d'installer de chocolaté sur ma machine distante. Donc l'installation s'est correctement déroulée. Donc je précise quand même que vraiment tout ce qui se passe à l'écran là est en fait exécuté sur une machine Windows 10 distante dont le nom a été récupéré dans l'AD. Donc c'est important de le savoir. Donc là, il y a une petite erreur qui n'est pas dramatique au début. C'est parce que la ligne qu'on lance essaie d'écraser la politique d'exécution de la machine distante. Il me dit qu'il ne peut pas parce que je l'ai déjà forcé par GPO. Mais du coup, ce n'est pas dramatique, ça n'empêche pas la suite de l'installation de s'effectuer correctement. Donc là, on peut voir que tout est effectué et qu'à la fin, j'ai bien mon option globale confirmation qui a été activé. Donc là, je viens de me connecter sur la machine Windows 10 où on vient de déployer Chocolaté. Donc je vais ouvrir une console PowerShell et je vais taper la commande tout simplement Choco. Je vais faire entrer et là, normalement, il devrait me retourner quelque chose. S'il me dit que la commande est inconnue, c'est que l'installation ne s'est pas déroulée correctement. Donc là, voilà effectivement, on peut voir que Chocolaté est bien installé. D'ailleurs, on peut afficher l'aide avec Choco- ? Et là, il va nous afficher l'aide des différentes commandes directement dans la console. Il faut savoir qu'à partir de là, je peux installer à partir du gestionnaire de paquets Chocolaté des logiciels sur ma machine, que ce soit en local ou à distance. Alors maintenant, on va rebasculer sur le serveur de déploiement avec Chocolaté. D'ailleurs, sur lequel il n'est pas nécessairement obligatoire d'installer Chocolaté en lui-même. Ce n'est pas indispensable. Alors concernant les paquets disponibles sur Chocolaté, comment savoir si un logiciel est disponible ou non sur les dépôts ? Alors, pour cela, il y a plusieurs façons de faire. Déjà, on peut rechercher en ligne de commande avec ChocoSearch, un mot clé derrière les paquets, donc aller requêter les dépôts. On peut aussi aller directement sur le site chocolaté.org slash package au pluriel et on va tomber sur cette page. Sur cette page, on a la liste de tous les paquets communautaires qui sont maintenus. On peut voir ici qu'à ce jour, il y en a 8 299. C'est un chiffre qui évolue très régulièrement. Et à partir de là, on peut rechercher un mot clé ici, par exemple Notepad++. En faisant notre recherche, il va nous ressortir tous les paquets qui correspondent. Donc là, on peut voir qu'il y en a plusieurs et il y a en l'occurrence Notepad++ install 7.9.4 avec plus de 8 millions de téléchargements. Ce qu'il faut faire attention avant de choisir un paquet, c'est regarder le petit icône qui est ici. Quand c'est vert, en fait, c'est qu'il a été approuvé, validé. Donc, c'est un paquet qu'on peut considérer comme fiable. Ensuite, pour installer le logiciel, c'est tout simple. La commande est fournie ici. Donc, c'est toujours choco install le nom du paquet pour installer un logiciel de manière basique dans sa dernière version. Il suffit ici de faire copier et si on lance la commande sur une machine où est installée chocolaté, le logiciel va tout simplement s'installer sur la machine. Il existe également, on va dire, un store en application graphique. Donc, c'est chocolaté GUI qui va nous permettre d'avoir sur une machine locale un store applicatif et parcourir comme ça la liste des applications directement sans passer par la ligne de commande et sans passer par le site officiel. Un petit peu la façon d'un Microsoft Store, on va dire. Là, c'est un peu un chocolaté store. On va venir piocher nos logiciels que l'on veut installer sur notre machine, tout en sachant qu'avec les versions payantes de chocolaté, vous pouvez créer des stores d'entreprises personnalisés. Alors maintenant, nous allons voir comment installer Notepad++ sur notre machine Windows 10. Alors, me voilà de retour sur mon serveur pour déployer le logiciel. Donc là, on va déjà faire comme tout à l'heure, c'est créer une liste de machines que l'on veut cibler. Donc là, on peut repartir avec la liste que l'on a directement dans l'AD ou créer un tableau comme ceci, comme je le disais, avec une liste de machines cibles. Ensuite, on va reprendre notre bloc InvoqueCommand pour aller installer à distance via une connexion PowerShell sur les machines le logiciel. Et donc là, on va faire un ChocoInstall avec le nom du paquet, comme on a pu le voir sur le site officiel. Et on va faire un pipe pour gérer en fait un fichier de log dans c2.temp.choco.txt. Donc ce fichier de log va en fait contenir toute la sortie de la commande ChocoInstall, ce qui permettra de voir dans le détail ce qu'il a pu se passer. Et ensuite, on a une structure conditionnelle if-else pour tester la présence d'une éventuelle erreur. Dans le cas où il n'y en a pas, on affiche le nom de la machine avec success, sinon on affiche échec. Comme ça, on aura un rapport en live directement dans la console depuis notre serveur sur le résultat de cette installation sur l'ensemble de nos machines. Donc je vais lancer l'installation sans plus attendre. Comme ceci. Donc là, on peut voir que c'est apparu en succès sur le PC-Windows10. Alors ce qu'on va faire sans plus attendre, c'est basculer sur la machine, aller dans le menu démarrer et là, on voit récemment ajouter Notepad++. Donc le logiciel s'est correctement installé sur notre machine. D'ailleurs ici, si on fait un choco-liste-lo, on va pouvoir lister les paquets présents au niveau local et on peut voir ici Notepad++ install 7.9.4 qui est bien présent ici. Si on s'intéresse à notre fichier de log, donc il doit être dans C2.temp. Voilà, on a bien le fichier Choco ici. Et là, on peut voir qu'on a toute la sortie de la commande jusqu'à la fin où il nous dit que le paquet a bien été installé. Donc dans C2.program.file Notepad++. Il est à noter en complément la présence d'un fichier de log global, donc à cet endroit-là, qui est vraiment le fichier de log global de chocolaté. Là, on va pouvoir également retrouver différentes informations utiles en cas de problème. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est rebasculé sur notre serveur et on va voir qu'avec Chocolaté, on pourrait tout simplement déployer aussi plusieurs logiciels. Alors, pour déployer plusieurs logiciels, on va prendre exactement le même principe que tout à l'heure, sauf qu'on va créer ici une liste de package avec un tableau, donc package liste. On va remettre par exemple Notepad++ install VLC et le lecteur de PDF Foxy Trader. Ensuite, on va faire une boucle pour chaque paquet. On déclenche l'installation et on fait un fichier de log par paquet sur la machine distante et on fera une sortie dans la console où on mettra le résultat pour chacune des installations. Comme ça, pour chaque logiciel que l'on va tenter d'installer sur la machine distante, on va voir si ça fonctionne ou pas. On peut déjà voir que Notepad++ est retourné directement en succès parce que quand Chocolaté a exécuté la commande, il a vu qu'il avait déjà installé le logiciel. Là, il a bien installé également VLC. D'ailleurs, on peut rebasculer sans forcément attendre qu'il installe le troisième logiciel. VLC est là et Foxy Trader vient même d'arriver en live sur la machine. Vous voyez, là, j'ai installé les trois logiciels à distance sur la machine et contrairement au GPO où il faut que ça soit fait au démarrage de la machine et tout ça, où c'est un peu contraignant sur cet aspect-là. Là, il y a un intérêt, c'est qu'on peut vraiment agir sur la machine en direct. Plus que la machine soit allumée et joignable sur le réseau, qu'elle soit configurée correctement pour la gestion à distance. Vous voyez, on déploie un logiciel comme ça facilement sur une machine, voire même plusieurs sous condition, comme je le disais, qu'elle soit en ligne. D'ailleurs, ça m'amène un petit peu au point suivant parce que là, c'est vrai qu'on essaie d'installer le logiciel sur les machines sans forcément vérifier si la machine est allumée ou non. Pour perfectionner un petit peu notre script, ce qui serait intéressant, c'est de voir si la machine est allumée, si on arrive à communiquer avec elle sur le réseau avant de chercher à faire une installation pour ne pas chercher à installer un logiciel sur une machine qui n'est pas allumée. En PowerShell, à l'aide de test-connection, on va pouvoir faire l'équivalent d'un ping. Pour que ce soit rapide, on va faire un count 1, comme ça, on va faire seulement un ping, contrairement à la commande ping par défaut sur Windows qui en fait plusieurs. Il suffit de mettre ici le nom de la machine, par exemple pc-w10, et d'envoyer la commande, et là, on peut voir que le ping a fonctionné. Le paramètre "-quiet", va permettre de le faire de manière silencieuse, ce qui sera intéressant dans le script puisqu'on n'a pas besoin d'avoir la sortie dans la console. Ce qui va nous donner un script un peu plus complet où on va faire une condition if, comme ça, qui va permettre de faire que pour chaque ordinateur, on va d'abord tester s'il est joignable, et s'il est joignable, on va aller se connecter avec invoke commande dessus et installer les différents logiciels. On va faire ça pour chacun des PC et dans le cas où la machine n'est pas en ligne, on affichera un message, l'ordinateur n'est pas en ligne. Dans cet exemple, j'ai fait une variable $computers avec deux noms de machine. Le premier existe, le deuxième n'existe pas, donc je ne risque pas de réussir à le joindre, et je vais donc lancer ce script sur mes deux machines. Donc là, on peut voir qu'il m'affiche succès pour les trois logiciels sur le premier PC, ce qui est logique puisqu'ils sont déjà installés, et il me dit que la machine W0043 n'est pas en ligne. Comme ça, ça vous permet aussi de voir que ça ne s'est pas installé, mais c'est parce que la machine n'est pas en ligne. Comme ça, vous pouvez aller l'allumer ensuite pour faire l'installation. Comme ça, ça permet d'être un peu plus précis dans le déploiement à distance du logiciel avec Chocolaté sur des machines en ligne. Maintenant, il faut savoir que, comme on a pu le voir dans la vidéo précédente, si on fait une GPO qui lance un script qui se lance au démarrage de la machine, dans ce script PowerShell, il vous suffira de mettre une ligne comme ceci, Choco install VLC, le tiré Y si vous n'avez pas activé l'approbation automatique des installations, avec un petit fichier de log qui va être généré derrière. Et ce script-là, avec une seule ligne, si vous le lancez par GPO sur vos machines, va installer VLC à partir de Chocolaté sur votre parc. Alors, il faut bien comprendre qu'avec Chocolaté, ça s'appuie sur un dépôt de paquets. Et ce dépôt, il est en ligne. Chaque machine va aller télécharger sur le net son paquet VLC pour l'installer en local. Il y a bien sûr des possibilités de faire ça avec un dépôt local, avec du cash, tout ça. Mais je pense que je vous en parlerai plutôt dans un autre article. Ce n'est pas l'objet de cette première vidéo sur Chocolaté. Alors, pour finir cette vidéo, je vais vous montrer quelques commandes bien pratiques avec Chocolaté, même si je vous mettrai également le lien vers l'aide complète parce qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités avec Chocolaté. En tout cas, voici quelques commandes relativement intéressantes. La première va nous permettre d'installer Notepad++ dans une version spécifique, ici la version 7.8.9. Pour connaître les versions disponibles au niveau d'un paquet, ce qu'on va faire, c'est retourner encore une fois de plus sur le site officiel, sur le niveau de la liste des paquets. On va aller dans le paquet qui nous intéresse et on va descendre un petit peu. Ici, vous avez Version History, ce qui vous permet de voir les différentes versions qui sont disponibles dans les dépôts de Chocolaté. A partir de là, on peut préciser une version précise que l'on veut installer sur les machines. Ensuite, on a la commande Choco Upgrade All qui va permettre de mettre à jour tous les paquets installés via Chocolaté sur une machine locale. Donc là, vous mettez à jour tous vos logiciels d'un coup sous réserve qu'ils ont été installés à partir de Chocolaté. Là, on a Choco Upgrade nom du paquet, par exemple Choco Upgrade VLC pour mettre à jour VLC seulement. Le Choco Uninstall Notepad++-Y, donc celui-là, cette commande-là va permettre de désinstaller Notepad++ sur la machine. Vous voyez qu'on peut très facilement faire des commandes à distance sur nos machines pour installer des paquets, en désinstaller, en mettre à jour, installés dans une version spécifique. C'est vraiment très flexible ce jeu de commandes à distance que l'on peut lancer soit par des scripts via Invoke Command, comme on a pu le voir, ou alors par GPO, comme je le disais tout à l'heure. On a la commande ici qui va nous permettre de lister les paquets obsolètes sur une machine, donc ça vous permet de voir les logiciels qui ont besoin d'être mis à jour. Et enfin, le Choco Search VLC qui lui va permettre de faire une recherche dans les dépôts de chocolaté, comme ceci, pour trouver tous les paquets qui ont VLC dans leur nom, qui sont en lien avec VLC. Donc ça, ça revient à rechercher sur l'interface en ligne de chocolaté. Donc voilà, cette initiation à chocolaté est terminée. Nous avons vu comment installer des logiciels à distance sur des postes clients à partir d'une liste que l'on récupère dans l'AD ou que l'on crée soi-même. Donc Chocolaté est vraiment très puissant et il y a un catalogue applicatif très riche au niveau des dépôts communautaires, donc c'est vraiment très intéressant. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, ça me permettra aussi d'orienter la suite des articles, parce que je pense que pour aller un peu plus loin, je vais vous proposer du contenu supplémentaire avec Chocolaté, notamment au niveau des questions que l'on peut se poser, comment créer un dépôt local pour éviter d'aller tout le temps chercher sur le net, des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce troisième épisode sur l'installation automatisée des logiciels. Un bon complément, une bonne alternative en tout cas par rapport au GPO, quoique on a vu qu'on pouvait mixer les deux. En tout cas, je vous mets dans la description le lien vers l'article complet. Correspondant à cette vidéo, vous pourrez retrouver tous les détails pour reprendre ça tranquillement. Je pense qu'avec la vidéo et le tuto, vous devriez vous en sortir. En tout cas, je l'espère. Et puis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et on se retrouve rapidement. Ciao !